comment arrêter d'être timide vaincre sa timidité avec une fille dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi ta timidité n'est pas ta vraie nature et te donner les clés rapides pour hacker ton mode de fonctionnement alors reste surtout pas jusqu'au bout si tu ne veux rien changer intro salut c'est william de mr tinder je te donne en général des conseils très précis sur les sites de rencontre les applis donc les conversations sms et audio tu vas voir jusqu'au premier rendez vous pour que tu connaisses l'abondance de femmes que tu mérites que j'ai connu je suis passé par là dans le but de reprendre confiance pour choisir la bonne personne à la fin ou pas selon chacun bref donc ici la timidité ce n'est pas ta vraie nature mais comme je t'ai dit je vais te montrer pourquoi ton cerveau lui ce qu'il a fait il a adopté cet état à cause peut-être et sûrement de traumatismes ou de situations que tu as vécu dans ton enfance tu étais sûrement un enfant bruyant qui courait partout hurlait exploser fort de rire comme la plupart des bambins et une fois quelqu'un comme un professeur ou même quelqu'un de ta famille je pas ton grand-père tu as probablement dit que tu étais un peu trop cash en fait il a dit de te taire par exemple et ta cervelle de gosse l'a vécu comme une sorte de rejet et ça a enregistré cette à cet instant précis ce message codé dans ta tête quand je suis moi même les gens me rejette et je risque de mourir c'est un exemple bien sûr mais ça traduit quelque chose d'un peu plus puissant donc en gros le seul moyen pour moi d'être accepté par mes parents c'est d'être en sécurité c'est en fait de ne pas être vraiment moi et c'est donc à ce moment là que ton inconscient avait sûrement mis en place une nouvelle façon de se comporter si tu es timide beaucoup plus discrète et moins extravagante etc en grandissant malheureusement cette nouvelle personnalité prévu plutôt pour te protéger s'est stabilisé et bien enraciné tu as même fini par croire que tu es tout simplement timide et c'est ta nature sauf que pour moi c'est vraiment pas vrai pas totalement en tout cas je pense que personne n'est craintif ou appréhensif pour moi la timidité c'est un moyen de protection établi par nous même soi même parce que l'on croit que si on était naturel on serait honteux on serait puni on serait banni ou encore pire méprisé au fait n'hésite pas à regarder dans la description j'ai plein de choses pour toi j'ai des fiches précises et aussi une formation spéciale sur l'optimisation surtout de tes photos et bio pour les sites de rencontres ça peut servir aussi pour les réseaux sociaux et autres ainsi que des logiciels gratuits des applis de rencontres spéciales que j'utilise pour moins de concurrence marque masculine dans certains cas tu vas voir n'hésite pas à montrer des nouvelles alors j'aimerais passer sur sur la chose suivante c'est que ce que tu représentes c'est que tu es ou ce que tu représentes n'est pas gravé dans le marbre ça peut se modifier la seule chose qui t'en empêche en fait c'est tes croyances à propos de la personne que tu penses être ton cerveau te poussera toujours à agir en cohérence avec la personne qui croit que tu dois être il t'enverra donc des émotions pourri dès que tu te retrouvera dans une sorte de situation qui n'est pas en phase avec cette identité dans l'objectif toujours en fait de pousser à fuir ou rien branler rien faire pour ta survie tu as saisie un timide c'est en réalité une peur de dingue d'être genre mal jugé ou surtout exclu du groupe exclu du troupeau pour nos ancêtres donc tu souhaites retrouver j'espère ton vrai toi alors tu vas pas avoir le choix en fait d'aller exactement dans la direction opposé enfin pendant la direction cette crainte en fait pour débuter par te détacher de tout ce que tu penses incarné est vraiment massivement à bloc agir comme la personne plutôt que tu voudrais être c'est là que tu vas retrouver finalement tomber et toi dont toi d'enfant moi je dirais que ton seul but dans la vie ce serait d'apprendre à bien te connaître toi même pour bien évoluer est exprimé d'une façon unique en rapport avec ça j'espère que tu approuveras et que tu n'es pas né sur cette terre pour la chose suivante constamment te restreindre ou faire semblant d'être un autre parenthèse sur le fait qu'en général dans mes vidéos je t'être à je t'aide à améliorer tes photos et paraître bien donc bien te vendre sur les sites de rencontre en fait je fais que t'aider à te positionner à ta vraie valeur en fait la majorité des hommes que j'ai rencontré se sous-estime et laisse ceux qui se surestiment remporter la fille qu'il voudrait à chaque fois sans rien faire laissant la fille donc les filles au bras de connard où les filles s'attachent malgré elle parce qu'il y a beaucoup de trucs que je parle dans mes vidéos évidemment on peut le hacker alors avant qu'on rentre dans les conseils pratiques laisse moi savoir en commentaire si oui ce sujet de la timidité du comportement humain t'intéresse pour que je m'y étale plus dans d'autres vidéos mais juste oui par exemple et bien sûr une question ou l'envie que j'aborde d'autres sujets au sens plus large bas 10 mois est précise dans ce cas là alors maintenant des conseils pratiques numéro 1 donne toi le droit de faire des erreurs la crainte de commettre des gourdes et de se faire ridiculiser ça nous paralyse donc quoi que tu dises de toute manière dis toi que ça sera toujours critiqué par des gens et donc à ce moment là pour te faire marrer un petit peu regarde dit connect si c'est pas déjà fait vraiment te donner un peu de joie là en mode rab rien à battre rien à branler quand je vois à qui je plais pas je me demande vraiment si ça me dérange alors 2 réduit ton niveau d'exigence verbale avec toi même du style lorsque tu parles à quelqu'un donc une fille tu as peut-être l'impression que tu dois c'est dire quelque chose de méga intéressant pour la captiver mais en fait en faisant ça tu te mets beaucoup trop de pression sur la tronche soit réalise que ce que tu dis ça 0 0 besoin d'être parfait et plus tu seras relax plus tu auras des bonnes choses qui vont sortir elles mêmes de toi en fait alors on va passer à mon type du jour comme j'aime le maître général à la fin de mes vidéos donc débute la conversation pas par des questions en mode interview je dis assez souvent ça mais en gros plutôt petit type la affirmation supposition essaye de deviner quelque chose quand tu parles à une fille au début que ce soit un message plutôt en rendez vous et donc voilà s'il plaît vraiment essaye de poser ses questions mais ne pas lui poser des questions si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit like pour qu'il y en a un tas de suivantes dans ce sens abonne toi aussi pour faire partie du groupe et en poursuit de réussir avec les filles et pas dans 15 ans mais partage si tu penses que ça peut l'aider en attendant je te prépare pour la prochaine vidéo raison pourquoi elle ne répond plus au sens général sms appui de rencontre après un rendez vous etc j'en avais déjà fait une autre sur tinder en particulier en attendant je te dis à la prochaine ciao prends soin de toi